Julian Alvarez, dit l'araignée, est un des attaquants les plus en vue d'Europe. L'argentin a rapidement gravi les échelons pour devenir l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Il a le sens du but, une polyvalence sur le front de l'attaque et une capacité à se déplacer intelligemment sur le terrain. Son parcours, allant des modestes terrains argentins aux scènes les plus prestigieuses du football européen, témoigne de sa détermination et de son talent brut. Mais son cas pose question, l'argentin doit-il continuer sa carrière à Manchester City ? La réponse est non et on vous explique pourquoi. Il fait ses débuts à River Plate, l'un des clubs les plus prestigieux d'Argentine, où il rejoint le centre de formation de River en 2016, après un court passage à Boca Juniors et des essais infructueux au Real Madrid. Rapidement intégré à l'équipe première en 2018, sa progression a été fulgurante et il a joué un rôle crucial dans plusieurs compagnes réussies, notamment en Copa Libertadores. Il remporte aussi le championnat d'Argentine 2021 à trois journées de la fin et est même élu sacré meilleur buteur avec 18 buts en 25 matchs. Il y a seulement 21 ans, il est désigné meilleur footballeur sud-américain cette année-là. En janvier 2022, Julian Alvarez signe pour Manchester City pour un transfert estimé à environ 17 millions d'euros et il est resté en prêt à River Plate jusqu'à l'été 2022 avant de rejoindre officiellement les Citizens. Il a eu un apport indéniable pour l'Argentine lors de la victoire de son pays à la Coupe du Monde 2022. Il revient en Angleterre avec un tout autre statut, celui de champion du monde. Et depuis son arrivée chez les Citizens, l'Argentin s'est rapidement intégré à l'équipe dirigée par Pep Guardiola, démontrant sa capacité à s'adapter à un football plus physique et rapide. A City, Alvarez a contribué significativement, souvent comme un joker de luxe, marquant des buts importants et montrant une grande efficacité offensive. Il a même eu l'opportunité de remporter la Ligue des Champions en 2023. Il a particulièrement brillé lors de la saison 2023-2024 où il a souvent joué en alternance ou en tandem avec Erling Hollande et Kevin De Bruyne, renforçant ainsi son rôle au sein de l'équipe. Et cette saison, Julian Alvarez s'est 19 buts et 13 passes décives en 54 matchs. L'attaquant Argentin a été titularisé à 31 reprises en Première Ligue, pas mal pour un joueur qui a souvent évolué dans l'ombre d'Erling Hollande. Mais en Ligue des Champions, le joueur ne fait toujours pas partie des premiers choix de son coach, avec deux titularisations et sa très faible utilisation lors du quart de finale face au Real Madrid. Un joueur pas toujours titulaire, mais qui est clinique lorsqu'il est sur le terrain. Et son entraîneur Pep Guardiola en est bien conscient. S'il a eu plus de temps de jeu cette saison, avec le départ d'Ilkay Gundogan et la blessure de Kevin De Bruyne, Alvarez reste tout de même le second couteau du Norvégien Erling Hollande. Et malgré ça, il adopte toujours la bonne attitude, ce que son coach apprécie. Pour autant, l'araignée ne fait toujours pas partie des premiers choix de son coach, sous contrat avec les citizens jusqu'en 2028, Alvarez pense mériter mieux, et doit sans doute être frustré de ne pas avoir son statut de champion du monde peser un peu plus. Mais à 24 ans, le joueur aurait peut-être besoin d'un nouveau défi. Certes, il a remporté presque tous les trophées possibles, jouant dans une des meilleures équipes d'Europe, mais son statut de joker lui suffit-il ? Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG voudra se renforcer en attaque. Plusieurs noms ont été avancés dans cette optique. Le plus récent, Julian Alvarez. L'international argentin de Manchester City aimerait avoir plus de temps de jeu et pourrait envisager un départ du club anglais. Dans ce dossier, le PSG serait en concurrence avec l'Atletico de Madrid et Chelsea. Mais Julian Alvarez n'a pour l'instant reçu aucune offre concrète de la part de Chelsea. Le club londonien voudrait l'associer à Christopher Nkunku et Nicolas Jackson. Reste que les londoniens sont obligés de vendre plusieurs éléments d'ici le 30 juin pour rester dans les clous du fair-play financier de la première ligue. La presse madrilaine évoque aussi l'intérêt de l'Atletico de Madrid qui aimerait s'offrir le joueur puisque les Colchoneros viennent de laisser filer Memphis Depay. Il faut donc remplacer le Néerlandais. Mais le montant réclamé par Manchester City pour se séparer de l'attaquant, 80 millions d'euros, est trop élevé pour les finances du club madrilène. Son arrivée dans la capitale espagnole serait considérée comme un miracle. Le média argentin, Taix Sports, confirme en tout cas qu'un troisième larron serait dans le coup le Paris Saint-Germain. Et c'est ce club qui fait vraiment pression avec des approches concrètes dans ce dossier. Il y a un réel intérêt des rouges et bleus, mais pour le moment, il n'y a aucun feu vert du côté de Manchester City qui souhaite conserver son international argentin, tout comme Pep Guardela, très fan du joueur. Il est tellement jeune, c'est un signe que nous avons fait, que le club a fait. Il est de l'Argentine, il a tout, il a des combats, des goûts, des assistes, un grand homme incroyable, beau gars. Le joueur derrière le Néerlandais est une incroyable traite. Je suis vraiment heureux pour lui, parce qu'il le deserve. Toutefois, le PSG possède déjà deux avant-centres, avec Gonzalo Ramos et Randal Colomani. Doit-il réellement chercher à se renforcer dans l'axe s'il ne se sépare pas d'un des deux attaquants cités ? En attendant, Taexport rappelle que Paris était déjà intéressé à l'époque où City a enrôlé le joueur. Le média explique que le choix de la ville comptera énormément pour la famille d'Alvarez, et à ce niveau, Paris a quelques arguments de choix à faire valoir, même si City et les rouges et bleus n'ont quasiment jamais fait affaire quand il s'agit de Mercato. Mais le média The Athletic a aussi révélé que si Rulian Alvarez devait partir de son club, son choix se porterait sur le Real Madrid. Mais le transfert de l'attaquant dans la capitale madrilène aurait toutefois peu de chances de se produire cet été. Surtout quand on voit le nombre d'attaquants présents dans l'effectif de Carlo Ancelotti la saison prochaine. De son côté, le champion du monde laisse planer le doute quant à son avenir. « Ce sont des choses qui se disent, mais je reste calme. Je suis à l'aise et heureux à Manchester City. Nous verrons bien ce qui se passera », a expliqué Rulian Alvarez le 10 juin dernier dans des mots délivrés à ESPN, juste après la rencontre face à l'Équateur avec l'Argentine. Alvarez a besoin de faire son trou tout seul. Il doit être l'attaquant providentiel d'un grand club. Et c'est dans ce type de projet que le jeune Rulian doit se diriger. Et si c'était au Paris Saint-Germain ? Si un tel transfert se produit, le numéro 11 de City serait-il adapté au système de jeu de Wiss & Riquet ? Eh bien d'abord, regardons déjà ses caractéristiques. Rulian Alvarez fait seulement 1m70, mais il compense par son agilité, sa rapidité et sa coordination. Il excelle dans les dribbles, en espaces restreints, le contrôle du ballon sous pression et les mouvements rapides. Avec une bonne compréhension tactique, il sait exploiter les failles des défenses et se créer des occasions. Il se démarque par sa capacité à lire le jeu et anticiper les actions adverses. Rulian Alvarez est certes un attaquant de pointe, mais il ne faut pas oublier qu'il est très polyvalent et peut jouer sur les ailes grâce à sa vitesse. Cette flexibilité est précieuse pour Louis Sénérique, qui peut l'adapter à diverses tactiques. Le coach espagnol adore ce type de joueur, capable de jouer partout. Alvarez correspond bien au style de jeu de l'ancien coach barcelonais, basé sur la possession et le pressing haut. Ça tombe bien, cette philosophie, c'est aussi celle de Pep Guardiola. L'argentin ne viendrait donc pas en terre inconnue. Avec son énergie et son travail défensif constant, il est idéal pour harceler les défenses adverses et provoquer des erreurs, favorisant les contre-attaques rapides. L'entraîneur parisien veut des attaquants capables de bouger entre les lignes et de décrocher pour créer des espaces. Sous Louis Sénérique, les attaquants participent activement aux jeux collectifs. Et Julian Alvarez est idéal pour ce style, grâce à sa capacité à combiner rapidement, participer aux échanges courts et maintenir un jeu de passe fluide. Ce qui est sûr, c'est que son cas va sûrement animer une grosse partie du mercato estival. Nous verrons si l'attaquant quittera son club 18 mois après son arrivée en Angleterre. En tout cas, cet été, Julian Alvarez participera à la Copa América avec l'Argentine. Les champions du monde en titre ont été placés dans le groupe A. Les coéquipiers du joueur de Manchester City affronteront le Chili, le Canada et le Pérou en face de poule. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous souhaitez plus de vidéos de ce type, pour cette période de mercato, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur Food Mercato FC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada